Un ancien officier de la protection royale a affirmé qu'il aurait assommé le prince Andrew si le duc lui avait demandé de ramasser ses balles de golf. Des rapports récemment refaits à la surface affirment que le duc d'York, 61 ans, avait l'habitude de faire agir des officiers de la protection royale comme garçons de balle pendant qu'il pratiquait son swing de golf sur les pelouses du palais de Buckingham. Un initié du palais a affirmé que les membres de l'équipe de protection, qui étaient censés garder le royal, avaient plutôt reçu l'ordre de se tenir à environ 100 mètres, puis de récupérer les balles pour le fan de golf. Les réclamations allèguent que cela a eu lieu sur le terrain du palais de Buckingham, le plus grand jardin privé de Londres. En 2008, une source a déclaré au mail online, Andrew venait parfois dans les jardins avec ses clubs et frappait quelques balles pour que son agent de protection rapproché les récupère pour lui. Paul Page, qui a travaillé comme officier de la protection royale à la résidence Queen's Bookingham Palace pendant six ans, a soutenu cette affirmation dans une interview avec The Sun Online. L'ex-flic royal a déclaré au point de vente qu'il avait vu le duc demander à la police de ramasser ses balles de golf à plusieurs reprises, mais qu'on ne lui avait pas demandé personnellement. Monsieur Page, qui était l'agent de protection d'Andrew entre 1998 et 2004, a déclaré qu'il ne supporterait pas cela si on lui avait demandé de récupérer les balles de golf. Il a déclaré, s'il m'avait demandé de ramasser ses balles de golf, je l'aurais assommé. Je viens de l'East End, je ne supporterais pas cela. L'ancienne assistant du palais a également affirmé que Duke était un intimidateur et qu'il traitait son personnel comme S. Monsieur Page a déclaré, ce n'est pas parce que vous avez un titre royal que vous pouvez traiter les gens comme ça. Endrew a traité son personnel comme de la merde. Il est un putain de trou et un tyran. Endrew est un golfeur passionné et a déjà été membre de plusieurs clubs de golf prestigieux, dont le Royal & Ancient Club de Saint-Endrews, connu sous le nom de Home of Golf. Il était membre depuis 30 ans, avant de l'abandonner parallèlement à ses parrainages et titres militaires au début du mois. Ce n'est pas la première fois que M. Page fait des déclarations au sujet du Duc d'York, car il a également parlé au Sun Online d'un incident qui aurait eu lieu au début des années 2000. M. Page a déclaré, c'était la nuit et nous vérifions la vidéo surveillance dans la salle de contrôle lorsque nous avons vu un homme marcher le long du couloir dans les quartiers. M. Page a déclaré, c'était la nuit et nous avons vu un homme marcher le long du couloir dans les quartiers privés de l'arène. Sa Majesté n'était pas au palais de Buckingham à ce moment-là, c'était donc une menace potentielle majeure pour la sécurité. Un sergent, moi-même et deux autres policiers se sont rendus dans ces appartements pour enquêter. Nous nous sommes approchés de chaque extrémité du couloir afin de pouvoir encercler l'intrus potentiels. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons réalisé que c'était le Prince Endrou. Paul Page a l'a dit qu'il s'est excusé auprès du Duc, qui a ensuite répondu par la remarque. M. Page affirme, je me suis excusé et j'ai dit, je suis désolé, Votre Altesse, nous sommes allés enquêter sur un éventuel intrus dans les appartements de Sa Majesté. Endrou répond, si estime à Maison, je vais où je veux, maintenant va te faire foutre. Il a également affirmé qu'à l'époque, Endrou portait un survêtement et avait l'air débraillé. Un représentant du Prince Endrou a été contacté par Express.co.uk, mais ils n'ont pas commenté les affirmations. Sous-titrage Société Radio-Canada